Alors, le traitement neoadjuvant, c'est un traitement associé au traitement chirurgical, mais qui survient avant, neoadjuvant. Alors, la radiothérapie, elle permet la stérilisation de l'atmosphère périrectale. Donc, autour du rectum, là où il y a le rectum, c'est l'atmosphère cellulograisseuse, elle va être irradiée, donc il n'y a plus de cellules tumorales. Elle réduit la taille de la tumeur, donc ça, c'est le deuxième but. Elle permet la facilité de résurrection, elle permet parfois la préservation sphinctérienne pour certains cas. Elle réduit la récidive locale. La radiothérapie préopératoire, elle est plus efficace, plus efficace que la radiothérapie postopératoire. Elle est mieux supportée et moins toxique. Comme la postopératoire, elle est moins bonne, elle est plus toxique, elle est moins supportée. Donc, il vaut mieux la faire en préopératoire. L'efficacité, quand on l'associe à la chimiothérapie, la chimiothérapie augmente le taux de stérilisation tumorale par rapport à la radiothérapie seule. Donc, si vous associez la chimiothérapie, plus efficace. Diminue le taux de récidive locale à 5 ans, mais elle n'a pas d'effet sur la survie. Retenez, la chimiothérapie associée à la radiothérapie. Diminue le taux de récidive locale, augmente la survie à 5 ans, mais elle n'a pas d'impact sur la survie. Trois mots-clés, c'est important. Et donc, il a un des QCM pour qu'on dit. Trois mots-clés. Donc, diminue le taux de récidive, augmente le taux, diminue le taux de récidive à 5 ans, et n'a pas d'effet sur la survie. Donc, la chimio, elle est utilisée, on l'appelle radiosensibilisant, ça augmente l'effet de la radiothérapie, et elle augmente le downstaging, c'est ce que je vous ai dit. Ça veut dire, quand vous faites radiochimio avant, et vous faites une IRM après le fin du traitement neoadjuvant, vous pouvez passer du stade 3 au stade 2. Donc, downstaging. Voilà pour le traitement neoadjuvant. Mais quand est-ce qu'on doit le faire ? Maintenant, les indications. Alors, les indications de la radiothérapie. Alors, tiers moyen et inférieur. Femmifi. Donc, toutes les tumeurs entre 0 et 10 doivent être irradiées. Moi, je suis collé, bien sûr, toutes les tumeurs T3, T4, ou N+, et ou N+. Et ma T3, N+, T4, N+, ou la N+, ou la N+, ou la K, quel que soit le T. Alors, il y a une réserve sur le T3, N0. Alors, T3, N0, du moyen rectum, avec un envahissement limité de mesure rectum sur une IRM. Pour certains, on ne fait pas. T1, T2, présumé N+. Alors, pour les autres tumeurs, T1, T2, N0, on ne fait pas. Donc, on fait quand il y a T3, T4, ou N+. Alors, pour le tiers supérieur, maintenant, de 10 à 15, il n'y a pas d'indication à la radiothérapie. C'est comme le colon, c'est une chimiothérapie. Il y a quelques articles qui parlent de la chimio ou la radio associée préopératoire pour les grosses tumeurs, mais on ne retient pas ça. Donc, on fait l'irradiation pour les tumeurs du tiers moyen et du tiers inférieur, donc de 0 à 10, qui sont classés par l'IRM T3, T4 et ou N+. Les autres, non. Il n'y a pas de ganglion T1, T2. On ne fait pas de radio et de chimio préopératoire. Donc, on opère. Alors, quels sont les critères de choix des traitements neoadjuvants ? Donc, le colon de rectal. Vous allez faire malade T1, T2, N0, on opère. Malade T3, T4, et ou N+, l'IRM. Si vous avez la marge circonférentielle plus de 5 mm, on a la radiothérapie uniquement, plus la chirurgie. Si la marge circonférentielle a le 5 mm, on a la radio chez neo, puis on opère. C'est clair ? Vous avez retenu tout ça ? Très bien. Donc, ça, c'est le tableau qui récapitule un peu les indications des traitements neoadjuvants. Oui ? Le marge circonférentielle ? Bien sûr. C'est T3, T4. T1, T2 m'affiche. T1, T2 dit, mais c'est la chirurgie. T3, T4, tu vois, un petit haut de distance entre le mesorectum, tu manques. Qu'est-ce que tu as la radiothérapie plus chimio ? Qu'est-ce que tu as la radio seule et tu opères ? Voilà. C'est bien. Donc, traitement chirurgical. Bien sûr, on a laissé. Donc, pour le haut rectum, on récite le rectum et le mesorectum et on descend 5 cm au-dessous. Donc, on crosse le rectum et il faut descendre 5 cm. Il est pour le tumeur du haut rectum et le rétablissement culo-rectal. Voilà. Donc, il est en chauffe. L'exérèse. Bon, on est là. Donc, pour les tumeurs, risquer la tumeur avec 2 cm, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a sauté. Une plaque qui a sauté associée à... Alors, le haut rectum, ça fait très bien. Voilà, le haut rectum, il y a qu'elle est derrière. Voilà, c'est la réduction de sautage. Alors, si c'est justement le piège qui est ici, on coupe le rectum, on n'a que 5 cm au-dessous. Ok? Et on coupe le mesorectum. Ok? Et on déclame le colorectal. Allez au l'orectal, on dit autrement, on fait la bouche. Voilà, c'est la piège de réduction du mesorectal. Quand c'est un micro-rectum, on reprend sur le rectum et mesorectal jusqu'à 50 mètres sous le poil intérieur, puis un instrument colorectal. Voilà. C'est le micro-rectum. Voilà, on a déjà vu ces images, on va passer vite. Moyen rectum poste 2 cm, date pour l'inférieur de la tumeur. Et on fait une colorectal basse pour la protéger, bien sûr. Pour tout le monde, la colorectal basse, là, il risque de fistuliser. Il vaut mieux la protéger. Sinon, on a le colo anal. Ok? Colo anal. Donc, 2 cm. Voilà. Il y a colo anal. Voilà. Il y a colo anal avec un réservoir. Il y a phase 2, réservoir selon phase 2. Pour le bas rectum. Donc, il faut que 5 cm, poste rectum et mesorectum, on n'a pas de 5 cm. L'ouest, tiers moyen, poste rectum et mesorectum, on n'a pas de 2 cm. Tiers inférieurs. Maintenant, n'a pas de 1 cm. Alors, vous avez deux possibilités. L'ouest, là, vous faites une exérèse complète du mesorectum. Et si la marge distale est 1 cm, on peut faire une colo anal. Ok? Et si la marge est inférieure à 1 cm, vous faites une amputation. C'est clair ou non? Voilà. Avec Aya, donc, on a déjà vu ça, l'exérèse du mesorectum. On va avancer. Oui? L'ouest rectum, là, 5 cm, là, c'est clair. Le mesorectum, ou le rectum, qui ne se passe pas, 5 cm, ça se passe. Le moyen rectum, ça se passe à 2 cm. Et le mesorectum, le collier, est en train de faire une tierre inférieure. Tiers inférieurs, ça se passe tout le mesorectum. Et si vous avez un rectum qui se passe à 1 cm, à la timure, vous avez une amputation, vous avez une amputation. Vous avez une amputation de l'appareil sphinctérienne, mais vous avez une femme de l'espace. Tu fais une colonnale ou la colonnale, Tu fais une colonnale ou la colonnale ? Oui, c'est clair. Le mesorectum, tu n'as pas la colonnale, les couches, elle couches dans la tierre moyen ou la tierre inférieure. La tierre supérieure, 2,5 cm, là, le câble. Oui.